Bonjour à tous, je suis Isabelle Chirot, je suis psychiatre à Clermont-Ferrand. Je suis désolée, j'aurais dû être avec vous aujourd'hui, mais j'ai eu un contre-temps. Et le père aidant qui devait m'accompagner est malade de lui aussi depuis quelques jours et donc n'a pas pu aussi se joindre à cette intervention. Nous vous prions tous les deux de nous excuser vivement. J'ai laissé en lien sur la présentation que je vais vous faire sur les habiletés sociales, mon adresse mail. Je pourrais rajouter celle évidemment du père aidant si vous avez besoin. Et je me tiens à votre disposition, même si je ne suis pas avec vous concernant les questions. Voilà, donc le propos de mon intervention était autour des habiletés sociales. Elle va être du coup, étant donné que je ne suis plus toute seule, un peu plus courte que prévu. Alors, les habiletés sociales, en fait, on en entend beaucoup parler et ce sont des notions qu'on a dans le langage courant, sans forcément avoir toujours la capacité de les définir pleinement. Pourtant, en fait, ces habiletés sociales font partie de notre quotidien et nécessitent en fait un apprentissage et nécessitent aussi finalement des capacités pour les mettre en œuvre, puis ensuite des occasions de les mettre en œuvre. Et dans les pathologies psychiatriques, vous allez effectivement découvrir, mais vous l'avez sans aucun doute déjà expérimenté dans votre pratique, qu'un déficit dans les habiletés sociales rend la communication avec les autres et les interactions et la vie générale dans la société particulièrement compliquées. Alors, il y a plusieurs définitions des habiletés sociales, mais j'ai trouvé que celle qui avait été proposée en 2011 par Brissot et Dubois était plutôt générale et plutôt bien faite. Donc, selon eux, les habiletés sociales se définissent comme un ensemble de capacités qui vont non seulement nous permettre de percevoir et de comprendre les messages communiqués par les autres, mais aussi d'y répondre et d'émettre effectivement une réponse qui va être appropriée à la situation qu'on traverse par des moyens qui vont être dans l'échange verbal, mais aussi dans toutes les interactions non-verbales. Alors, ces habiletés sociales, elles vont regrouper des compétences qui vont permettre à chaque individu de s'ajuster à son environnement social et quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, les compétences vont aussi être variables en fonction de l'environnement, en fonction du pays où on vit, en fonction de tout un tas d'éléments liés à la culture. Et forcément, selon dont on vient, d'où on vient et la façon dont on a été élevé, puis ensuite, effectivement, des interactions qu'on a, mais aussi modulées par les pathologies psychiatriques, ces habiletés sociales vont varier d'un individu à l'autre et d'un lieu à l'autre. Diapositive suivante. Alors, il y a quatre éléments, enfin plusieurs éléments, pardon, dans cette définition qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin pour mieux appréhender ce que sont les habiletés sociales. Il va y avoir la compréhension du contexte qui va permettre de s'imaginer, en fait, ce qu'il peut se passer, par exemple, dans une pièce, quand on arrive dans un lieu, dans un magasin, dans une salle d'attente, dans une salle de classe. Et effectivement, on va appréhender et on va imaginer ce qui pourrait s'y passer. C'est, par exemple, quelque chose qu'on va pouvoir permettre à des personnes très anxieuses d'envisager, dans de la thérapie cognitivo-comportementale, pour appréhender le contexte, par exemple, quand quelqu'un est inquiet d'aller soit dans un avion, soit dans une salle d'attente chez le dentiste, etc. On va ensuite comprendre les intentions de l'autre, en fonction, justement, de ce contexte, et attribuer des états mentaux à l'autre, c'est-à-dire deviner ce que l'interlocuteur va penser, ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, mais aussi, finalement, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et ce qu'il croit par rapport au lieu et par rapport à l'interaction dans laquelle on est. Pour exemple, effectivement, si je suis en train de demander un prêt bancaire, je sais que mon interlocuteur, par exemple, le banquier, connaît les rouages d'un prêt, va être capable d'interagir avec moi et de répondre à mes questions. Si je ne veux pas lui dire, par exemple, que j'ai déjà dix emprunts bancaires sur le dos, effectivement, normalement, il n'est pas censé le découvrir, mais il pourrait le découvrir plus tard. Donc, effectivement, j'ai plutôt tendance à être honnête dans ce que je vais vouloir lui transmettre, parce qu'effectivement, ça va faire partie de son travail. Donc, si je n'ai pas de pathologie psychique, je suis capable, effectivement, d'anticiper ce que mon interlocuteur va penser et va faire, si lui-même n'a pas non plus, évidemment, de pathologie psychique. Et puis ensuite, on va passer à l'expression et à la compréhension de la personne qui est en face de moi. Alors, ça va passer à travers le contact visuel, ça va passer à travers, effectivement, la reconnaissance et l'expression des émotions, c'est-à-dire comment moi, je vais pouvoir arriver à les décrypter, des gestes et des postures de l'interlocuteur qui est en face de moi. Et puis ensuite, on va aborder la compréhension littérale, c'est-à-dire la façon dont la personne va s'exprimer, mais aussi tout ce qui va être implicite, aussi du second degré, de l'humour et des sous-entendus. Donc, vous comprenez déjà à partir de ces éléments de compréhension de contexte, de comprendre les intentions des autres, de comprendre, effectivement, son expression et ses signes non-verbaux, et de comprendre, effectivement, de façon littérale et aussi avoir accès au second degré, qu'une personne qui va présenter une pathologie psychique et une personne particulièrement qui va présenter une schizophrénie va être en grande difficulté pour décrypter, effectivement, par exemple, ses signes non-verbaux, s'y soumettre, interagir de façon adaptée, et effectivement, on va monter encore d'un cran, puisque tout ce qui va être axé au second degré, à l'humour, au sous-entendu, si la personne présente une pathologie psychiatrique, voire des éléments délirants, forcément, ça va effectivement impacter sur sa capacité à interagir de façon ensuite adaptée à la situation sociale. Diapositive suivante. Pour aller plus loin dans les définitions, on va ensuite, dans les habiletés sociales, être capable de résoudre le problème social. Par exemple, gérer un conflit, tisser des liens amicaux, et aussi, et ça c'est un élément essentiel, faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire, c'est ce qu'on va apprendre en TCC, face à une situation, trouver effectivement différentes stratégies pour y répondre, voire changer de point de vue si la première stratégie n'est pas efficace ou si l'interlocuteur, au fur et à mesure, s'adapte. Une autre étape des habiletés sociales, ça va aussi être comprendre les codes de la conversation. Alors, je vous donne un exemple, quand on est en groupe, et ça c'est aussi ce qu'on va apprendre quand on va être en thérapie autour des habiletés sociales, justement, ça va être le respect des tours, des prises de parole, tenir compte aussi de l'autre et de la façon dont il interagit, se comporter de façon adaptée par rapport à lui. Et enfin, dans les habiletés sociales, il va falloir s'adapter au contexte de communication, parce que malgré des fois un bon, voire un très bon langage formel, c'est-à-dire en termes de vocabulaire et de grammaire, certaines personnes ne s'adaptent pas au contexte de la communication. Vous avez tous eu l'exemple, où vous demandez à un patient comment il dort, en termes, votre idée à vous, c'est la qualité de son sommeil, est-ce qu'il a effectivement ses réparateurs, etc., et il vous répond, je dors sur le dos ou je dors sur le ventre. Ou durant l'été, une personne arrive à l'hôpital, on lui demande comment il est venu, et en fait lui, il fait référence à comment il est habillé, il vous répond, je suis en short, je suis venu en short. Ce qui n'est pas du tout adapté, et ce qui forcément entraîne des fois effectivement des incompréhensions, parfois des moqueries, parce qu'effectivement on n'est pas dans le bon dialogue, et vous comprenez bien que pour une personne qui va elle-même avoir des difficultés à être dans l'interaction et à décrypter ses codes, ça va peut-être renforcer des éléments qu'elle peut avoir de persécution, voire d'auto-stigmatisation. Tous ces éléments des habiletés sociales, quand ils sont déficitaires, renforcent aussi l'auto-stigmatisation des personnes, puisqu'effectivement elles perçoivent très bien qu'elles n'arrivent pas à décrypter les intentions des autres, comprendre les codes de la vie en société et aussi s'adapter au contexte de communication et qu'elles sont souvent un peu à côté de la place, ce qui va renforcer elles-mêmes leur auto-stigmatisation. Donc vous percevez après, à travers ces définitions, la complexité des habiletés sociales et aussi l'impact que ça peut avoir dans le fonctionnement des personnes qui souffrent de pathologies psychiques. Diapositive suivante. Donc il existe plusieurs étapes de ces habiletés sociales. Alors, les habiletés sociales, elles sont basées sur un modèle et qui va reprendre différents processus. Il va y avoir la réception des paramètres de la situation, le traitement des informations et ensuite la production d'une réponse comportementale. Et à partir de là, effectivement, il va falloir avancer et comprendre chacune des étapes. Diapositive suivante. Donc les trois étapes des habiletés sociales, elles correspondent aux capacités d'habilité réceptive, habilité décisionnelle et par la suite, les habiletés émettrices. Alors, concernant les habiletés réceptives, elles font référence à lorsqu'une personne est impliquée dans une situation sociale, elle va être attentive et percevoir les informations pertinentes qui sont contenues dans la situation. Faut-il qu'elle soit en capacité déjà d'être attentive et de les percevoir ? Effectivement, une personne qui va avoir un déficit de l'attention et qui va avoir du mal à tenir, effectivement, par exemple, dans une attention soutenue, ne va déjà pas être en capacité à décrypter ça. Elle va être en difficulté pour percevoir les indices de l'environnement, voilà. Et du coup, elle va mal appréhender la situation sociale. Alors, on va lui demander d'identifier les personnes appropriées avec qui elle va interagir. On va lui demander de reconnaître les émotions des autres, d'écouter correctement ce que dit l'autre. Et ça, effectivement, on appelle ça les capacités dans les habiletés réceptives. Ensuite, il va y avoir une seconde étape. Ça va être déterminé quelle est la réponse la plus effective dans le cas de la situation. Concrètement, la personne, elle pourra imaginer une série de réponses potentielles, efficaces, et effectivement, dans une balance décisionnelle, elle va envisager chaque option à terme et leurs conséquences possibles pour choisir la meilleure réponse. Exemple, vous êtes en interaction avec quelqu'un, ce quelqu'un vous énerve. Effectivement, vous allez évaluer très rapidement, finalement, est-ce qu'il vaut mieux s'embrouiller avec lui, crier plus fort que lui, je ne sais pas, dans une extrême, lui mettre une claque parce que vraiment, il vous énerve. Et effectivement, là, ça va être, en fonction de ses évaluations, vous allez pouvoir peser le pour et le contre et l'intérêt que vous allez avoir. Ces capacités-là, elles sont appelées des habiletés décisionnelles. Il est évident que là encore, une personne souffrant de pathologie psychique va être en difficulté. Cette seconde étape, il faut vraiment la repérer comme quelque chose qui se fait, comme la première d'ailleurs, de façon très, très rapide. Et pour une personne qui n'a pas de pathologie, de façon quasi inconsciente. C'est quelque chose qu'on apprend et ensuite qu'on met en œuvre au quotidien. Quelqu'un qui va être ralenti dans ses processus décisionnels va effectivement, à ce moment-là, être encore plus en difficulté. Diapositive suivante. Finalement, la personne, elle va devoir émettre une réponse choisie en utilisant des comportements qui vont être observables par la personne en face d'elle. Et effectivement, ça va comprendre le contenu verbal, c'est-à-dire la façon dont il va dire les choses. Mais aussi la façon dont, effectivement, il y a du non-verbal qui s'exprime, sa position qui va s'adapter à la position de l'autre, le regard, l'échange, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, la posture, les gestes, l'orientation du corps, les expressions faciales, le ton, le volume, le rythme de la voix. C'est ce qu'on appelle les habiletés émettrices. Donc là encore, de façon intuitive, vous percevez par exemple qu'une personne qui va souffrir de schizophénie va présenter une difficulté au niveau du contact visuel. Dans la posture, pour être peut-être dans un repli, dans un retrait, voire dans un négativisme, c'est-à-dire va vous tourner le dos, il va avoir des gestes qui ne vont être pas forcément adaptés. Il peut éventuellement se décaler par rapport à l'interlocuteur, ne pas le regarder dans les yeux, et du coup, ne pas exprimer d'émotion, avoir un ton qui va être marqué peut-être par de la désorganisation, de la dissociation intellectuelle, etc., pour le volume et le rythme de la voix, et du coup, va être en grande difficulté dans les habiletés émettrices. Diapositive suivante. Le modèle séquentiel que nous avons vu, c'est un, effectivement, il prédit que si une personne présente ce déficit en amont du processus, effectivement, ça va avoir un impact sur toutes les étapes subséquentes. Par exemple, si une personne est inattentive, et ça, on le trouve beaucoup dans les pathologies psychiques et particulièrement de la schizophrénie, elle ne pourra pas prendre en compte certains paramètres importants, ce qui va affecter, effectivement, en ricochet et par chaîne, ses décisions et ses réponses comportementales. Du coup, vous percevez immédiatement que non seulement, comme on l'a évoqué à plusieurs exemples, il existe un impact des symptômes, par exemple, positifs ou des symptômes négatifs, par exemple, de la schizophrénie, mais qu'un déficit cognitif va avoir, et particulièrement au niveau de l'attention, va avoir un impact sur les habiletés sociales. D'où l'intérêt, et on va le voir par la suite, que quand on veut accompagner une personne qui souffre d'un déficit des habiletés sociales, ce ne sera pas une intervention qui va être unique et qui doit être accompagnée par une seule personne, mais qu'au contraire, c'est une action et une prise en charge qui va devoir s'inscrire dans un processus de soins globales, prenant en compte les déficits cognitifs, les déficits au niveau des symptômes positifs et négatifs. Alors, la cognition sociale est un élément essentiel qui est apparu plus récemment, mais qui complète ce modèle séquentiel que je viens d'évoquer en trois étapes. Et effectivement, ça complète particulièrement les habiletés réceptives que j'ai évoquées qui sont la première étape. Alors, pour exemple, il va falloir que la personne soit en capacité de reconnaître les expressions faciales de son interlocuteur et, par ricochet, d'émettre les bonnes expressions faciales elles-mêmes en réponse. Il va falloir que la personne ait une capacité d'avoir une perception sociale, donc reconnaître le langage corporel de l'autre, l'intonation de la voix et de s'y conformer, de s'y adapter, avoir une capacité de comprendre que les autres peuvent être dans des états mentaux différents du sien. C'est ce qu'on appelle effectivement être capable de décoder les intentions des autres et donc la théorie de l'esprit dans la condition sociale. Et ensuite, non seulement il faut qu'il soit capable de décoder les intentions des autres, mais ensuite il faut être capable d'attribuer de façon nuancée les causes des événements par rapport à ce qu'il vit. Et là encore, les patients qui vivent avec une schizophrénie vont avoir des difficultés dans le décryptage de l'intention d'autrui avec un impact souvent des idéations délirantes et ces difficultés peuvent être renforcées par des idées de référence ou des idées de persécution qui vont faire qu'effectivement forcément on ne va pas être capable de décoder les intentions des autres de façon adaptée et on va ensuite être incapable d'y attribuer les bonnes origines. Il va y avoir aussi des difficultés par rapport à des situations qui vont nécessiter une prise de distance et de l'empathie par rapport aux autres puisqu'effectivement la personne va être elle-même en difficulté par rapport à ça. Donc une perception déformée de l'intention et des actions des autres va favoriser des problèmes interpersonnels d'où là encore l'intérêt de l'associer dans les prises en charge et de combiner l'entraînement aux habiletés sociales avec une amélioration de la cognition sociale. Alors il existe différentes étapes dans l'enseignement des habiletés sociales et elles démarrent très tôt effectivement dans la vie de chacun des sujets. Il va y avoir d'abord un enseignement qui va se faire par imprégnation dans l'environnement éducatif dans l'environnement familial à apprendre effectivement à comment on interagit avec les autres mais il va falloir aussi effectivement le moduler dans une deuxième étape et puis y avoir ensuite effectivement des étapes qui vont être d'apprentissage et d'activité pour intégrer les notions effectivement qu'on nous a enseignées et qu'on a ensuite puis modelées. Donc effectivement quelqu'un qui ne va jamais avoir d'interaction sociale qui va vivre de façon recluse avec effectivement très très peu de contacts avec ses pairs voire même qui va être en décalage par rapport à la scolarité etc. va forcément déjà d'entrée avoir un déficit effectivement dans ses activités pour intégrer les notions qu'il pourra avoir plus ou moins appris ou mal appris quelqu'un qui n'aura que très peu d'interaction va être en difficulté puis ensuite il va y avoir une étape de rétroaction où le même va se rendre compte de finalement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce qu'il va avoir appris il va l'objectiver et puis ensuite il va être capable dans une sixième étape de transférer et de généraliser dans sa vie quotidienne ce qui va être appris par rapport aussi aux échecs mais par rapport aussi aux réussites des interactions qu'il aura pu mettre en place de façon précoce ou un peu plus tardive alors vous percevez là encore que des déficits cognitifs des déficits d'interaction dans la vie quotidienne des déficits aussi d'occasion de s'entraîner vont forcément impacter sur chacune de ces étapes d'enseignement des habiletés sociales diapositive suivante alors là c'est un schéma qui est assez général mais qui est repris enfin qui a été décrit par Jérôme Favreau pour expliquer comment finalement le fonctionnement social est impacté par les pathologies psychiatriques quelles qu'elles soient et particulièrement dans la schizophrénie et ce à différents niveaux alors je l'ai évoqué précédemment mais si on part de l'aspect de l'environnement qui est le premier rond en haut effectivement l'environnement a un impact sur le fonctionnement social alors il va pouvoir avoir des éléments qui sont positifs c'est-à-dire le soutien des pairs le renforcement et l'expérimentation quand on a l'occasion de pratiquer mais quand effectivement il y a une forte stigmatisation des pathologies psychiques forcément et bien la personne va être en plus grande difficulté pour avoir du soutien elle va être elle-même souvent en difficulté pour pratiquer et quand elle présente elle-même une auto-stigmatisation et bien forcément il va y avoir là aussi un rétro-contrôle assez négatif et du coup là encore des difficultés concernant le fonctionnement social concernant l'individu en tant que tel c'est la partie basse du schéma il va y avoir effectivement un impact sur les interactions sociales des symptômes positifs comme on l'a évoqué tout à l'heure mais aussi des symptômes négatifs et encore des effets du traitement une personne qui est ralentie par ses médicaments qui a des difficultés pour se concentrer être attentif ou mener à bien des tâches sur du long terme et qui a finalement peu de moments où elle a une capacité à se on va dire à interagir parce qu'elle est effectivement assez sédatée par le traitement va être elle-même en difficulté concernant son fonctionnement social ce qui va impacter aussi évidemment comme on l'a évoqué c'est l'altération cognitive et finalement là où ça va bien fonctionner c'est quand il va y avoir des expertises dans la tâche alors dans les habiletés sociales mais aussi de façon importante dans tout ce qui est praxique diapositive suivante alors une fois qu'on a dressé ce tableau on peut se poser la question sur finalement quel est l'intérêt d'améliorer ses habiletés sociales quand le faire dans un processus de rétablissement et quels sont les outils à notre disposition actuellement diapositive suivante alors il existe un intérêt qui a été depuis de nombreuses années démontré pour les usagers d'entraîner leurs habiletés sociales alors ça va permettre effectivement d'améliorer leur fonctionnement la qualité de leur relation mais attention toutes les études montrent que ça ne va pas forcément réduire leurs symptômes ça ne va pas réduire le risque de rechute et le risque de réhospitalisation ceci n'est pas surprenant parce qu'effectivement le fonctionnement social est indépendant ou relativement indépendant de la symptomatologie aiguë et des rechutes alors par contre il est important de concevoir que la généralisation des habiletés sociales est meilleure lorsque l'entraînement est intégré dans la vie quotidienne des patients là encore et ça on le voit en réhabilitation et vous l'avez vu à travers tous les éléments qui vous ont été apportés au long de cette journée si on a une action et des groupes en réhabilitation sans transfert des compétences dans la vie quotidienne et bien effectivement ça ne va pas bien fonctionner il faut vraiment s'appuyer sur tout le réseau qu'on va avoir à disposition les SAMSA rétablissements les SAVS les structures médico-sociales et sociales qui vont permettre à l'usager en fait finalement de mettre en pratique voilà in vivo ce que lui a appris lors des groupes en réhabilitation l'intérêt va être aussi voilà d'entraîner en parallèle les déficits cognitifs spécialement pour la mémoire et l'attention parce qu'effectivement ça va avoir un impact sur l'acquisition ou le réentraînement des habiletés sociales et de nombreux auteurs s'accordent aussi pour dire que les interventions qui vont être les plus efficaces vont combiner un entraînement des habiletés sociales et des interventions psychoéducatives pour les familles avec des meilleurs résultats sur les syndromes déficitaires que ce soit avec le patient qui souffre d'un premier épisode ou des patients qui ont plusieurs épisodes l'ensemble de la bibliographie à laquelle je fais référence sera à la fin des diapositives alors quand est-ce qu'il faut intervenir au niveau des habiletés sociales vous l'avez vu aujourd'hui le processus de rétablissement en fait est composé de plusieurs étapes que je ne vais pas reprendre effectivement mais avec l'idée que ce n'est pas un processus linéaire et que l'ensemble des interventions qu'on peut proposer en réhabilitation doit l'être à des moments précis dans ce processus de rétablissement et effectivement en ce qui concerne l'entraînement aux habiletés sociales on va plus s'attacher à intervenir dans les phases de reconstruction où on va être là dans des objectifs de soutenir les progrès vers des buts qui vont être très précis et dans les phases de croissance où on va mener une vie riche et pleine basée sur l'espoir et l'autodétermination alors justement effectivement quand on propose des soins en fonction des étapes de rétablissement c'est là effectivement dans cette phase entre la préparation et la reconstruction en parallèle par exemple l'action de remédiation cognitive qui sont tout à fait complémentaires en cognition froide avec des programmes effectivement comme RECOS etc et des programmes de cognition sociale qu'il va être très intéressant d'intervenir au sujet des habiletés sociales pour pouvoir accompagner la personne il est évident et ça c'est effectivement très important de l'avoir en tête qu'il va falloir régulièrement réévaluer les actions qu'on veut mener et aussi le fonctionnement de la personne en milieu écologique pour pouvoir s'ajuster régulièrement avec l'ensemble des intervenants et structurer le parcours de soins de la personne par rapport à son processus diapositive suivante alors c'est une méta-analyse qui a repris qui est sortie en 2018 et qui a repris à travers effectivement 176 publications qui a inclus en fait finalement 27 études randomisées etc autour justement de l'impact de l'entraînement aux habiletés sociales à travers effectivement plus de 1272 abstracts et donc qui avait l'intérêt de regrouper l'ensemble des données autour de l'entraînement aux habiletés sociales Turner a retrouvé dans ce papier effectivement qu'il y avait un impact de l'entraînement aux habiletés sociales sur les symptômes négatifs et aussi au niveau de la PANS sur les scores de psychopathologie générale et par contre concernant l'impact sur les symptômes positifs il était l'équivalent de l'impact apporté par les thérapies cognitives ou comportementales chez ces sujets présentant des pathologies psychiatriques et particulièrement psychotiques diapositive suivante comment maintenant améliorer les habiletés sociales alors il existe de nombreux outils qui ont un intérêt effectivement à être proposés aux usagers mais finalement il faut toujours avoir en tête que les outils qui vont apporter les meilleurs résultats vont être des interventions qui vont être structurées et qui vont viser à enseigner non seulement les habiletés interpersonnelles mais aussi à promouvoir leur maintien et à généraliser ces habiletés professionnelles avec ensuite une mise en place et un transfert des compétences en milieu écologique et j'insiste bien parce que ça c'était un élément essentiel diapositive suivante comment donc améliorer ces habiletés il va falloir déjà avec l'usager en fonction du bilan qu'il va avoir en réhabilitation ou en fonction du bilan qu'il va avoir de façon générale définir des objectifs individuels afin d'être au plus proche de sa vie quotidienne et lui permettre des transferts des acquis et une généralisation de ses habiletés on va utiliser des techniques qui peuvent être assez variées ça peut être des jeux de rôle des vidéos des techniques de résolution de problèmes et souvent d'ailleurs les outils proposés qui sont validés mixtes l'ensemble de ces techniques à chaque fois la compétence ou l'habileté qui va être entraînée les habiletés réceptives les habiletés de prise de décision etc. vont être expliquées sur le plan théorique évidemment avant une mise en pratique alors ces entraînements aux habiletés sociales ils peuvent se faire en groupe afin de favoriser l'échange et les interactions et le partage d'expériences et il est important dans ces cas là d'avoir une homogénéité des groupes ça va permettre de proposer des supports adaptés à l'ensemble des groupes et de le rendre accessible il va se faire en individuel lorsque les personnes ont besoin d'un accompagnement spécifique mais là aussi on va encore associer l'aspect théorique à l'aspect pratique où ça peut se faire de façon mixte d'abord en travaillant les notions de façon individuelle et ensuite les inclure dans les groupes diapositive suivante alors un des jeux de référence qui permet d'améliorer les habiletés sociales et le jeu compétences qui a été créé il y a de nombreuses années par Jérôme Favreau et toute son équipe avec les premiers papiers qui sont sortis autour des années 90 pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de récent avec une édition maintenant qui a été remise au goût du jour et qu'on peut acquérir en Suisse et effectivement qui est une édition de poche et qui est un jeu qui a fait l'objet de nombreuses publications pour en montrer l'efficacité alors comment ça marche compétences on associe c'est assez simple c'est un jeu dans une boîte avec des cartes qu'on tire au sort et il y a des cartes questions des cartes situations des cartes à problèmes alors diapositive suivante par exemple dans une carte question Pierre propose à Jacques d'inviter par surprise une de ses amies au restaurant et le lendemain pour son anniversaire plus tard Jacques va donc croiser cette amie Jeanne et en la quittant il lui dit qu'il se réjouit de la voir le lendemain alors que Jeanne est surprise puisque c'est une effectivement elle n'est pas au courant elle lui demande pourquoi et finalement on interroge les participants est-ce que Jacques a commis un impair et pourquoi l'ensemble des participants autour de la table va émettre effectivement ses propres hypothèses et ses propres solutions et effectivement en fonction de l'adaptation et de la bonne réponse à cette question effectivement il va y avoir un certain nombre de points 0, 1 ou 2 effectivement le maximum étant atteint si effectivement on arrive à la solution que Jacques a effectivement commis un impair parce qu'il n'a pas tenu compte du contexte et qu'il a oublié qu'il s'agissait d'une surprise et donc il n'a pas analysé la situation et qu'il ne s'est pas remémoré cette situation diapositive suivante il va y avoir ensuite par exemple des cartes situation et des cartes à problème une carte situation c'est on a oublié son téléphone et on doit passer un appel important et finalement comment on va interagir avec un collègue qu'on ne connait pas très très bien et qui possède un téléphone pour le solliciter pour pouvoir utiliser le sien alors effectivement là aussi avec un nombre de points à chaque fois effectivement les propositions qui sont faites par les usagers autour de la table sont mises sur le paperboard font l'objet de réflexions communes ne sont pas on va dire critiquées de façon non constructive mais au contraire c'est une réflexion globale pour finalement arriver aux meilleures stratégies en sachant que chacun peut quand même avoir un certain nombre de points et puis il y a aussi des cartes problèmes qui sont là plutôt pour entraîner les personnes à résoudre des difficultés de la vie quotidienne effectivement c'est un entraînement à la résolution de problèmes par exemple une personne dans un café tient un discours méprisant sur les patients psychiatriques souffrant de pathologies psychiatriques qu'est-ce qu'on fait et effectivement zéro point si finalement les stratégies qu'on a essayé de mettre en place n'ont pas permis d'atteindre le but ou en tout cas aggraver la situation un point s'il y a effectivement on n'est pas encore dans l'atteinte du but mais on a effectivement quand même réussi à évoquer quelque chose et deux points si effectivement les solutions proposées permettent probablement d'atteindre le but sans conséquence négative diapositive suivante alors le jeu compétence il a été testé et il a été testé particulièrement aussi dans le milieu professionnel avec des évaluations qui ont été faites évidemment en prêt en poste et en suivi à six mois alors c'est une vieille étude mais elle a montré quand même que finalement la pratique de cet entraînement aux habiletés sociales avait permis une amélioration du respect du cadre professionnel c'est un des seuls éléments par contre avec l'autonomie qui se maintient pas très très bien à six mois et il y a une augmentation de la productivité il y a un gain indéniable en termes d'autonomie pour les patients et de compétences et d'acquisition de compétences socio-professionnelles diapositive suivante il me semblait important de faire juste un petit focus pour terminer sur les habiletés sociales au travail puisque effectivement diapositive suivante à Clermont-Ferrand on a beaucoup développé l'accompagnement en milieu professionnel des personnes vivant avec un trouble psychique et on s'est rendu compte que finalement il nous manquait des outils concernant les habiletés sociales au travail et comment les améliorer donc effectivement un atelier a été mis en place alors il fait partie d'un ensemble d'un autre atelier qui était proposé par une des psychologues qui avait pour but de travailler sur les fausses représentations et les croyances négatives sur l'instruction professionnelle et des personnes en situation de handicap psychique et développer des habiletés sociales qui étaient liés au travail alors dans un premier temps souvent on définissait enfin à la fin on définissait ce qu'était le stress savoir le repérer savoir mettre en place des stratégies mais effectivement l'entraînement aux habiletés sociales dans le travail c'était un des focus diapositive suivante alors par exemple il y avait 5 séances dans cet atelier et la séance 3 et 4 celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui c'est l'entraînement aux habiletés sociales dans le contexte professionnel sur des situations concrètes avec un jeu de cartes diapositive suivante je vous ai juste mis effectivement les objectifs c'était d'entraîner les habiletés dans le contexte professionnel et travailler sur les situations qui pouvaient être amenées à être rencontrées par les personnes employées dans une société donc diapositive suivante à l'aide du jeu de cartes l'animateur et le patient jouent à tour de rôle ils posent des questions avec des jeux de rôle et des mises en situation professionnelle et on a des cartes action des cartes attitude et des cartes personne ressource voilà et on va effectivement introduire un conseil pratique d'exercice et ça va ensuite permettre une amélioration de l'estime de soi qui souvent a un impact important comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec une majoration de difficultés dans ce domaine-là liées à l'autostigmatisation diapositive suivante donc voilà quelques situations qu'on évoque mes collègues s'arrêtent de parler en me voyant entrer dans la salle de pause où mon chef me parle sans me regarder en continuant de travailler sur son ordinateur où mon chef se plaint du temps de mes pauses car je suis un gros fumeur alors dans ces interactions à chaque fois on va mettre sur la table des cartes action où la personne va comme ça avoir des supports pour pouvoir réfléchir à quels sont finalement les comportements et les attitudes qui vont pouvoir améliorer la difficulté vis-à-vis de laquelle il est par exemple s'il fume trop ou si effectivement ses collègues parlent de lui quand il arrive dans la salle ou s'arrêtent de parler plus précisément alors s'il est effectivement interprétant et délirant il pourrait s'imaginer qu'on parle de lui mais en tout cas c'est simplement le fait que les autres s'arrêtent de parler donc effectivement on va pouvoir par exemple se questionner pour comprendre la situation parler, échanger avec une personne ou une ressource etc et là ce sont des actions qu'on peut mettre en oeuvre pour finalement clarifier et trouver une solution par rapport à cette situation il va y avoir des cartes attitude alors là aussi on va se baser sur les expressions sur les émotions qu'on va pouvoir avoir et finalement sur être positif avoir de l'humour être agacé être poli être constructeur enfin être empathique être respectueux pour là aussi trouver la bonne attitude par rapport à l'interaction qui nous met en difficulté diapositive suivante on va enfin avoir des cartes de personnes ressources qui vont pouvoir être aidants dans cette situation alors ça pourrait être par exemple l'infirmière référente parcours le cas management en réhabilitation ça pourrait être le médecin du travail aussi qui peut être une bonne ressource le psychologue du travail l'assistante sociale etc et finalement on apprend aussi à la personne à les identifier comme des personnes ressources mais aussi à les solliciter diapositive suivante d'autres outils existent par rapport à d'autres pathologies alors l'entraînement aux habiletés sociales a excessivement été développé dans des pathologies comme l'autisme avec un vrai intérêt puisque effectivement ce sont des personnes qui présentent des déficits importants alors ça c'est un des jeux diapositive suivante il y a aussi effectivement un autre jeu qui s'appelle habiletés sociales et qui permet effectivement de 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 découvrir et puis de s'entraîner quand on présente une pathologie comme l'autisme avec évidemment un autocontrôle des émotions et des comportements qui permettent de comprendre les habiletés diapositive suivante vous trouverez sur cette avant-dernière diapositive l'ensemble de la bibliographie qui à laquelle je fais référente dans mon intervention pour terminer je voulais me faire le porte-parole en fait du père aidant qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui qui travaille dans notre service et qui a expérimenté effectivement lui-même en lien avec sa pathologie des ateliers d'entraînement aux habiletés sociales et qui maintenant finalement les co-anime avec nous dans le service le vendredi matin puisqu'on a mis en place dans notre unité un entraînement aux habiletés sociales sur une heure le vendredi alors c'est un groupe qu'on a voulu ouvert et qui permet comme ça aux personnes de venir sans être contraint de participer à un programme sur le long terme du coup ça permet aussi aux personnes d'intégrer quand ils le souhaitent et à tout moment dans l'année ce groupe d'entraînement aux habiletés sociales et effectivement cet aspect de fluidité et de pérennisation du groupe a été un vrai élément positif alors en termes d'organisation les séances sont hebdomadaires on est parti sur des supports qui sont multiples et variés voilà puisqu'on utilise en fait en alternance le jeu compétence un jeu qui s'appelle self-life qui aborde et ça c'est une particularité aussi tous les aspects de la vie affective mais aussi beaucoup de la vie sexuelle autour pour les personnes vivant avec un trouble psychique et ensuite en co-animation on utilise un troisième jeu qui s'appelle aussi feeling qui aborde vraiment les compétences des personnes et qui permet effectivement à chacun d'améliorer son estime de soi tout en s'entraînant aux habiletés sociales alors il y a une co-animation soignant père aidant et d'autres professionnels alors l'interne du service qui est d'ailleurs avec vous participe régulièrement à cet entraînement aux habiletés sociales le vendredi je l'en remercie et du coup effectivement cette co-animation permet à chacun d'avoir un rôle en fonction de ses compétences mais aussi effectivement en fonction aussi de son propre ressenti avec un transfert aussi possible en milieu écologique selon l'intervention par exemple l'assistante sociale intervienne et elle peut elle-même mettre en œuvre effectivement des stratégies pour aider les personnes dans la vraie vie alors les points positifs c'est justement cette co-animation c'est ces multiples supports et selon le patient ressource c'est justement effectivement la richesse qui lui a permis à lui de développer des compétences et puis évidemment le phénomène de groupe qui permet d'avancer dans ce qui permet aussi d'interagir avec les autres de s'entraîner soi-même aux habiletés sociales là-dedans mais aussi surtout finalement de bénéficier des techniques des autres pour se rendre compte qu'on n'est pas les seuls en difficulté et que finalement les stratégies de chacun peuvent servir les points qui resteraient améliorés seraient selon le père aidant effectivement de nouveaux supports qui doivent être évidemment validés parce que ce n'est pas toujours le cas même s'il existe de nombreux supports d'entraînement aux habiletés sociales et effectivement une amélioration encore en termes peut-être de co-animation pour multiplier et ensuite dans le transfert des compétences avec peut-être l'idée de faire ce groupe d'entraînement aux habiletés sociales peut-être par exemple dans les services d'accompagnement à la vie sociale ou dans les SAMSA rétablissement pour qu'effectivement le transfert de compétences soit encore plus fluide voilà c'était ma dernière diapositive je vous remercie en tout cas pour votre attention et je m'excuse encore de n'avoir pas pu venir avec vous merci beaucoup Isabelle écoute je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle on peut prendre quelques instants pour discuter en tout cas je te remercie pour ta présentation qui était très claire je pense qu'on peut t'applaudir si vous avez des questions je pourrais les faire passer à Isabelle parce que je ne suis pas sûr qu'elle vous entende depuis la salle et puis sinon on va faire la pause avant l'intervention sur la cognition sociale la neurocognition et la remédiation cognitive écoute merci beaucoup Isabelle à bientôt merci en tout cas à tous merci Nicolas au revoir un quart d'heure de pause et puis après que je vous remercie